Le printemps en Normandie vient comme le vent, souffler sur l'hiver et le faire partir. Les feuilles repoussent pour une nouvelle saison et nous enchantent de leur couleur vert pastel, fraîche et douce. C'est un fond de rêve pour les images, la saison idéale pour partir en vadrouille, équipée de son appareil et explorer la nature. La saison idéale pour la saison idéale. La saison idéale pour la saison idéale. Le printemps est un fond de rêve. C'est parti. Le printemps offre parfois aux chasseurs d'images des rencontres inattendues. Longeant une parcelle boisée bien à l'ombre, le vent m'aidant à couvrir le bruit de mes pas, mon regard se fige sur deux petits renardeaux âgés de quelques semaines, profitant du soleil à l'entrée de la gueule de leur terrier. Ma tenue de camouflage me permet de ne pas être repérée et le vent contraire n'attirera pas l'attention de ces petites boules de poils. Impossible pour moi d'installer mon trépied, au risque de gâcher en quelques secondes ce moment magique. Mes gestes sont lents et mon œil se colle progressivement à l'oculaire du viseur. Le déclenchement de mon boîtier ne les perturbe pas, mais je sais que cela ne va pas durer. Alors je décide de me retirer lentement afin de ne pas éveiller tout leur sens ou de croiser la route des parents partis en chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Dès le lendemain, je repars positionner mon affût, en ayant dans l'esprit de ne jamais croiser la route de la femelle, qui pourrait compromettre la vie des renardos. ... 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 Je viens juste d'arriver sur les lieux, ils sont juste en face de moi, au soleil, deux petits carnements, ils ne me voient pas, à mon avis sur la droite il y a la femelle, et sur la gauche le mâle que l'on voit sous la branche, je vais essayer de m'approcher sans me faire voir assez discrètement pour pouvoir filmer au plus près. Je me suis rapproché, le mal est juste parti. Il reste que la femelle, elle est embêtée sans arrêt avec les mouches, ils doivent avoir des restants de nourriture que les parents leur emmènent sur les poils, et les mouches viennent sur le poil, et ça dérange la petite femelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Leur occupation principale, c'est la sieste, sorti du terrier. Ils ont trouvé un coin ensoleillé, et c'est là où ils se mettent, pour se réchauffer, car ils ont passé des mois et des mois sous la terre, leurs petites chairs, leurs fourrures ont besoin de se réchauffer. C'est pour ça qu'ils se mettent sur des rayons de soleil, mais on voit, ils sont sans arrêt embêtés avec les mouches. Séance d'étirement. Je pense qu'il ne va pas tarder à se retresser, normalement il y en a un deuxième, mais il va être parti explorer à droite et à gauche. J'espère qu'il va revenir pour que je puisse les filmer tous les deux ensemble. La petite femelle vient juste de se déplacer vers son petit frère. Là maintenant j'ai la possibilité de pouvoir les filmer tous les deux côte à côte. Le vent vient juste de tourner. Elle vient de changer de place, et elle ne dort plus maintenant que d'un œil. Je pense qu'il va falloir que je batte en retraite. Il est temps pour moi de pouvoir me retirer discrètement. Après une nuit mouvementée où je revisualisais dans mes rêves les images de la veille, une autre journée d'affût m'attendait, avec peut-être une autre surprise, comme celle que j'avais vécue la veille avec les renardeaux. Mais la météo que j'avais consultée la veille ne prévoyait pas spécialement une bonne luminosité. Après cette nuit de pleine lune, un changement de temps se profilait pour ces prochains jours de ce mois d'avril. La belle lumière des journées précédentes allait très certainement laisser sa place à un temps pluvieux, voire même orageux. Ce temps n'allait pas m'arranger. Le matériel devra être protégé, et un bon chiffon sec pour essuyer l'objectif ne sera pas de trop. Cette matinée d'affût sera très certainement compliquée, mais je ne renoncerai pas. Je n'avais plus qu'à me laisser surprendre en espérant quelques brûlions de soleil. C'est parti. 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 De toutes ces rencontres printanières, une question me vient très souvent à l'esprit. C'est parti. Pourquoi photographier ? Peut-être pour montrer ce qui reste invisible pour certains, ceux qui n'ont pas la chance comme moi de côtoyer la nature comme je le fais ? Peut-être. Mais la raison majeure, c'est de mettre en lumière la nature qui nous entoure Juste filmer et laisser la vie se passer devant l'objectif Photographier ou filmer, le temps s'arrête Tout va moins vite Et je ne suis plus dans mes pensées Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501